bonjour tout le monde bonjour chers chers amis co-animateurs et animatrices qui êtes avec nous bonjour à tous n'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat à me dire d'où vous venez ce sera très intéressant de voir dites nous aussi si vous nous entendez bien très important vérifier la technique quand même pour bien commencer on est ici ensemble pour une heure pour parler de make merci à catherine a d'avoir organisé ce webinaire qui est avec nous qui ne parlent pas trop français mais qui va quand même être là avec nous et donc on va passer une heure donc j'ai le plaisir je m'appelle alexi je suis un des cofondateurs de contournement et j'ai le plaisir d'être entouré de quatre expertes et experts pour parler de make donc très rapidement comment ça va se passer on va évidemment je vais laisser la parole quatre personnes qui m'accompagnent pour se présenter mais tout d'abord le programme très rapidement en fait on a divisé cette ce webinaire en deux parties donc une première partie où on va avoir une discussion un petit peu ouverte tous les cinq je vais poser quelques questions ça va nous permettre de découvrir un petit peu le contexte de nos experts et nos experts pour savoir dans quel contexte ils utilisent make un petit peu de révéler quelques secondes et puis on aura une deuxième partie où chacun tour à tour va vous emmener vraiment dans make partager leur écran pour nous montrer un point précis qu'ils ont surmonté une complexité quelque chose vraiment qui va être passionnant je sais un petit peu déjà ce qu'ils vont vous montrer donc je peux vous dire que ça va être très intéressant et voilà et ensuite on a gardé évidemment 15 minutes pour les questions réponses je me doute qu'il va y en avoir beaucoup je vois que vous êtes très nombreux très important gardez bien les questions enfin mettez les dans la partie questions de make enfin de make pardon de zoom je suis tellement déjà omnibulé par make mais voilà donc mettez les voilà n'hésitez pas par contre à réagir dans le chat vraiment à vous présenter à réagir entre vous à commenter ce qui se passe par contre les questions voilà pour qu'on les prenne à la fin on les met dans la partie vraiment en question de zoom voilà est ce qu'il y a quelque chose à ajouter je ne sais pas j'ai pas pu ouvrir en plus le chat en même temps je vois qu'il y a déjà plein de questions de choses on va regarder tout ça tout d'abord je vais vous laisser vous présenter amandine est ce que tu peux te présenter et je vais partager mon écran très rapidement pour qu'on ait un petit peu plus d'infos sur sur vous et bien bonjour à toutes et à tous donc moi c'est amandine je suis head of community chez auto et de métier en fait je suis designer d'expérience collaborateur collaboratrice ce qui m'a amené à faire de l'automatisation et à tailler sur make l'idée c'est de d'améliorer le confort au quotidien des tâches de mes collègues et d'automatiser ce qui peut l'être merci beaucoup amandine on a la chance d'avoir benjamin avec nous de chez make donc voilà quand même une personne de chez make aussi qui se joue à nous benjamin qui es tu oui bonjour tout le monde donc benjamin poté donc je suis effectivement chez mec depuis à peu près un an je suis consultant en vente pour la partie entreprise et oe m de notre solution donc dans ce cadre là je participe aux qualifications de projets des clients je présente la solution je participe aux maquettes workshop etc et j'ai le plaisir parfois d'essayer d'aider d'autres personnes qui utilisent la solution parce que je me dis toujours qu'aider les autres c'est céder soi-même aussi ce que ça m'apprend énormément lorsque je dois essayer de résoudre un challenge venant d'une personne qui a qui a un souci sur son cas d'usage merci on compte sur toi pour nous livrer peut-être quelques secrets on va te torturer un peu pour que tu nous donnes quelques secrets sur ma vie merci on a aussi louis avec nous expert depuis longtemps dans la communauté no code francophone louis qu'est ce que dis nous un petit peu plus sur toi oui bonjour à tous alors moi du coup j'ai commencé sur sur intégromat 2016 2017 et ça a été une révélation et du coup je suis depuis freelance développeur sur make et intégromat donc make et je suis détenteur d'un sweatshirt collector intégromat et aujourd'hui je suis aussi cofondateur de fastoche.co qui est qui est une application de retour e-commerce qui est basée sur du no code et notamment sur make et bubble super et on a avec nous l'incontournable est ce qu'il ya besoin de le présenter vraiment choubham charma choubham qui es tu c'est pour les gens qui ne te connaîtraient pas je m'attendais pas une un début aussi aussi vous de t'avoir merci beaucoup alexi donc je m'appelle choubham charma je fais des vidéos sur internet sur le no code automatisation etc je forme sur sur notion enfin sur notion et sur make et et je suis un ancien développeur et ingénieur qui qui a passé son temps dans le code et qui maintenant essaie de faire son trou dans le no code et qui adore cette technologie donc je suis un peu fan et j'essaie de partager ça avec tout le monde donc j'espère qu'on va passer un webinaire vraiment trop cool et d'ailleurs le chat est désactivé il ya des gens qui disent je sais pas si on peut l'activer entre temps au cas où effet ok voilà peut-être une question pour katrina si tu peux peut-être quelqu'un peut lui mettre dans l'anglais je vais stopper le partage d'écran et on va passer à nos quelques petites questions pour découvrir un petit peu vos secrets vos contextes et donc voilà les premières questions que j'ai envie de vous poser une question un petit peu générale quelle est l'utilisation vraiment la plus courante pour vous la première chose qui vous vient en tête quand bah quand vous devez penser à make quoi qu'est ce que vous devez faire quand vous devez penser à make enfin quand quand vous pensez à make qu'est ce que vous faites avec et peut-être en premier bah chou bam tu as tu avais encore tu as encore la parole ben en fait moi moi en terme je ne saurais pas forcément dire tu vois c'est forcément une automatisation avec google ship c'est forcément une automatisation avec talent et talent outil mais surtout généralement ce qui prend du temps à faire manuellement et qui est pénible en fait c'est souvent quelque chose on va on sait qu'on le fait déjà donc ça peut être par exemple l'envoi de replay à quelqu'un ça peut être l'ajout de séquence ça peut être le plot et le download de csv c'est souvent des choses qu'on fait manuellement que souvent on avait tendance à déléguer à quelqu'un et maintenant on va vouloir le faire avec make et étant donné que make va assez loin on peut le faire là où avec d'autres outils on pouvait peut-être pas le faire avant tant que make n'était pas aussi populaire donc moi je dirais pas forcément une catégorie je dirais surtout la manière d'y arriver à une automatisation c'est surtout on le faisait manuellement c'était pénible et chiant du coup on réussit à le faire de manière automatique super amandine peut-être une réaction par rapport à ça ouais de mon côté c'est un peu particulier puisque j'ai passé deux ans en interne dans une boîte à automatiser et du coup le cas d'usage le plus fréquent que j'avais c'était juste faire de la communication interne tout bêtement toutes les petites infos qui prennent beaucoup de temps qui sont très chronophages à communiquer aux autres de l'équipe bah c'est ça le ce que j'ai beaucoup automatisé ce que régulièrement je l'automatise encore juste faire du suivi de kpi et les postés dans le chat de l'équipe quand il y a une action qui se passe faire une notif pour que toute l'équipe soit au courant et du coup limiter la perte d'infos parce que humainement on a oublié de le communiquer ou qu'on n'a pas eu le temps c'est un usage le plus commun pour le coup merci n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat puisque maintenant il est activé n'hésitez pas à nous dire vous comment vous utilisez make quels sont vos use case avant de passer après la prochaine question je sais pas benjamin louis une réaction par rapport à ça alors moi j'utilise pardon benjamin et j'utilise c'est vrai que tellement pour des choses tellement variées pour tout aujourd'hui quelque chose de très simple à quelque chose de très complexe aujourd'hui je ne trouve pas de limite à make en tout cas en back office en tech après il ya des fontes on utilise autre chose mais ouais pas trop de limite moi pour moi moi je vais juste ajouter par rapport à lui je suis dans le même cas que lui en fait j'ai tellement de use case que je n'en ai pas un qui sort en particulier donc voilà moi c'est c'est vraiment illimité c'est plutôt bon signe d'ailleurs pour me avec le fait qu'il y ait tellement de cas d'usage c'est un petit tellement polyvalent finalement c'est ça que vous cherchez aussi j'imagine chez make alors la prochaine question question moi qui m'intéresse beaucoup j'avoue moi j'aime bien tout ce qui est méthodologie essayer les bonnes pratiques essayer de de bien bien travailler avec les outils et j'ai envie de vous demander comment tout simplement vous organisez votre espace de travail dans make et je vais commencer par louis pour cette question parce que j'ai la chance de savoir un petit peu comment il fait je sais qu'il est très très rigoureux là dessus donc est ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment tu travailles dans make et surtout comment tu organises tes scénarios etc Alors moi mes scénarios je trouve assez maniaque donc je vais toujours faire des dossiers qui commencent par un chiffre qui est de 1 à 1000 enfin de 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'il faut et après au sein même de ces dossiers je vais chaque scénario je vais les numéroter 0A, 01B, 0A l'idée c'est que évidemment je vais les regrouper par type de ce qu'ils font par exemple si c'est plutôt sur des produits plutôt sur des commandes je vais un peu les par thématique mais je les ordonne comme ça je sais rapidement par mémoire sensorielle de savoir où elles sont quoi Super on aura l'occasion de toute façon d'avoir un petit aperçu peut-être tout à l'heure dans ton écran Amandine comment ça se passe chez toi ? Chez moi je suis un peu maniaque aussi mais on travaille en équipe donc je passe beaucoup de temps à faire pour les autres aussi pour respecter mais chez nous c'est charté on a aussi tous les dossiers et en fait dans notre organisation globale de tous nos outils on a des codes d'émoji par un peu secteur team etc donc on a la licorne pour parler du web2day on a la bulle pour tous les sujets de code donc on commence tous nos scénarios par l'émoji on explique ce qu'il fait et on finit aussi par un dernier émoji de statut c'est un truc qui m'a été conseillé nous qui nous est très utile pour dire si le scénario est terminé qu'il doit fonctionner si jamais il est en cours de construction si c'est des tests si on l'a mis en pause ou autre ça nous permet aussi rapidement quand on fait la maintenance de savoir où il y a des problèmes ou pas très intéressant c'est marrant parce que les émojis ça fait un peu débat je sais pas mais il y a des gens qui sont très peut-être des gens qui viennent un peu plus du dev ou quoi qui sont très contre l'utilisation des émojis dans des noms de scénarios dans des noms de colonnes dans Rtable etc donc voilà on se rendra plus tard au final ce que ça donne mais visuellement il n'y a pas plus rapide quoi mais oui chacun sait je suis bonne ma réponse moi au niveau de l'organisation je pense pas être le meilleur je pense que sur ça ce qu'il a dit je vais aller checker ce qu'il a fait Louis mais moi c'est simple c'est surtout les outils que j'utilise donc outils et outils et surtout ce que le scénario fait et du coup ça me permet de scanner assez rapidement qu'est-ce que le scénario fait c'est quoi le but du scénario et dans les dossiers par contre je classe par catégorie dans ce que je fais donc typiquement c'est des scénarios marketing je les mets dans marketing c'est des scénarios de support je les mets dans support donc c'est plutôt comme ça super d'ailleurs j'en profite je vais regarder un petit peu le chat en même temps il y a des gens qui ne disent pas encore make qui sont là alors c'est marrant parce qu'on avait prévu ce webinaire un petit peu en mode expert etc mais donc voilà n'hésitez pas à faire preuve de plus de pédagogie que vous pouvez dans vos réponses de tous les quatre très bons là-dedans je le sais donc voilà n'hésitez pas ma question suivante elle est vraiment moi je pense qu'on est tous si on est là un peu fan de make de l'interface et tout enfin travail d'ergonomie hyper soigné comme beaucoup d'ailleurs des outils no com en matière de cette génération est-ce qu'il y a un petit détail peut-être plus spécialement que vous aimez bien là-dedans voilà je sais pas peut-être je sais pas qui je vais demander ben peut-être tu n'as pas parlé encore oui alors moi ce qui m'a plu surtout quand j'ai commencé à travailler sur la solution alors plus qu'un détail c'est vraiment l'interface c'est à dire le côté drag and drop le côté visuel pouvoir zoomer et aussi avoir l'interface de monitoring qui reprend le fameux with the wig what you see is what you get qui est vraiment sexy et qui permet de vraiment débuguer un scénario de la en le voyant de la façon dont on l'a construit donc il y a quelque chose de très parlant là dedans donc moi c'est plus sur cette côté ce côté interface qui m'a tout de suite plu et qui me plaît aussi en tant qu'avant-vente parce qu'étant donné que je dois présenter la solution à des clients c'est toujours plus sympa d'avoir un effet waouh que ah ouais bon j'ai déjà vu ça quelque part bof c'est pas très joli j'ai jamais eu ce genre d'objection de la part de mes clients et de mes prospects en fait donc c'est aussi sympa pour mon rôle tu vois d'évangélisation super il y a des gens déjà qui commandent dans le chat qui confirme qu'effectivement prend tout sous france du beaucoup de plaisir à voir nos scénarios s'exécuter etc de manière très visuelle Louis un petit détail toi qui te plaît ouais alors moi le petit détail que j'adore qui est arrivé d'ailleurs qui était parlé tout au début c'est vraiment le copier-coller de modules plusieurs modules de sérieux ça c'est hyper enfin c'est vraiment le truc qui me simplifie la bille en fait surtout que c'est très simple parce que ça copie du json donc on peut même le modifier au milieu on peut même l'altérer le copier ailleurs c'est top mais c'est vrai que juste pour apprendre ce que disait benjamin moi le côté interface le côté d'ailleurs le sitio avait dit qu'il s'était vachement inspiré du de la gamification et c'est vrai que c'est très amusant de faire des scénarios moi c'est quand je rentre dans un scénario je suis ça m'amuse toi j'adore ça super juste un petit message avant de vous faire réagir et puis de passer à la question suivante on me dit qu'il faut faire attention aux gens qui mettent des messages dans le chat de bien écrire d'envoyer les messages en fait à tout le monde et pas juste aux hôtes et aux panélistes voilà donc ça c'est un petit bien faire attention à ça dans la petite sélection dans le chat Amandine Choubam une réaction par rapport à ça moi ce que je disais c'était j'ai rigolé mais c'est deux petits trucs assez bêtes mais mais quand on explique mec à quelqu'un la baguette magique est très satisfaisante tu sais quand ça se fuit et ça revient clean j'espère que je l'ai bien limité et l'autre truc c'est le petit avion c'est le petit avion qui t'explique là ça fait ça au final pareil d'un point de vue didacticiel à pas mieux parce qu'en fait c'est très palpable on pourrait faire ça avec des legos et c'est ça en fait je pense que l'interface with the weed là le what you feel what you get comme tu l'as dit Benjamin c'est vraiment ça c'est ce que tu fais c'est ce que tu as et le fait d'avoir un pont entre les deux genre j'ai fait ça et je veux ça et le fait d'un truc qui t'explique pas à pas franchement je trouve que d'un point de vue explication justement il n'y a pas mieux donc moi c'est surtout ça la baguette magique juste du rangement elle est ultra satisfaisante obligatoire de base mais mais c'est vrai que le petit avion qui permet d'expliquer aux autres moi j'ai beaucoup la problématique d'un bordé sur les scénarios au moins pour la maintenance et c'est top pour des gens qui n'ont jamais fait quoi et en même temps ça prend pas trop de place mais les gens qui connaissent bien c'est pas bloquant quoi donc c'est top une petite question alors un peu la question inverse quelque part là vous nous avez dit ce que vous aimez dans make enfin quelques choses peut-être beaucoup plus que ça est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui vous manque particulièrement voilà et peut-être qu'on profitera peut-être que Benjamin pourra nous dire on sait pas si c'est dans la roadmap ou pas de make on verra peut-être Amandine justement parce que par rapport à ça ouais moi je pense le truc qui me manque le plus que j'ai fait la transition de Zapier à make et je pense ce qui me manque le plus c'est la gestion des bugs ou sur mec ça envoie beaucoup beaucoup de mails donc récemment il y a quand même eu des évolutions mais ça demande quand même de faire des scénarios et de choisir à chaque fois les scénarios etc pas faire sur l'an enfin ça c'est vraiment le truc qui manque c'est de pouvoir paramétrer la gestion des bugs sur l'ensemble de mon workspace et et qu'il y avait sur Zapier qui marchait bien et j'avoue du coup ça me manque beaucoup ok bon on va voir je sais pas Benjamin on va voir on va voir en dernier on va laisser Benjamin pour la fin et dans le chat n'hésitez pas je vois que là il ya plein de gens qui qui postent des choses ça milite un petit peu pour certaines fonctionnalités on va on va y revenir Louis toi qu'est ce qui te manquerait alors moi c'est quelque chose d'assez technique c'est surtout ce qui est agrégateurs agrégateur moi j'aimerais pouvoir faire des custom data structure je sais qu'aujourd'hui enfin je sais que je l'utilise beaucoup on est capable d'avoir des structures de données qu'on appelle dans les scénarios d'après mais moi j'aimerais pouvoir définir à la volée ma structure de données notamment parce que si jamais dans ton agrégation tu as un module http il va pas reconnaître il va pas pouvoir aller lire les données qui sont dedans enfin c'est un truc un peu technique mais c'est vraiment quelque chose qui au quotidien me gêne et du coup généralement ce que je fais c'est que je mets un module d'une zone après l'agrégateur qui me permet de faire ce que je veux mais voilà ça m'évite de faire un module en plus tu arrives à contourner le problème mais on pourrait se simplifier la vie peut-être chouam j'ai vu que tu as commencé à militer un petit peu tu as donné un peu ta réponse déjà dans le chat et beaucoup de gens convergent vers cette réponse ouais ouais bah j'ai dit convergeur mais pour remettre un peu le contexte c'est que il y a un outil génial d'un mec qui permet de séparer le flux en deux donc ça s'appelle le routeur donc typiquement j'ai une information qui vient là et je la sépare en deux mais de l'autre côté on n'a pas quelque chose qui permet de faire converger cette ces deux éléments ensemble alors j'ai je pense il ya toutes les raisons possibles techniques qui font que ça n'existe pas parce qu'en fait j'imagine que c'est assez magique parce qu'il ya plein de problèmes qui pourraient avoir si ça existait mais quand même c'est quelque chose qui manque dans la manière dont on pense les scénarios on peut le penser comme ça sur papier et malheureusement c'est pas dispo sur sur le wisiwig et et je rejoins sinon lui sur la partie data structure je pense que il ya peut-être encore un travail à faire sur le je dirais pas le typage des données parce qu'on est dans du gilet en extérieur mais quand même sur sur l'enforcement des types de données de faire quelque chose qui fait que les types de données ne peuvent pas être dynamique mais plutôt quelque chose de d'assez obligatoire pour être certain que ça pète s'il faut et pas que ça continue même si le bug il n'est pas encore visible super avant de faire réagir benjamin je vois qu'il ya des questions dans le chat vraiment n'oubliez pas les questions il faut les mettre dans la partie q&a ça c'est vraiment très important parce que là sinon en fait on pourra pas revenir en arrière donc ça il faut vraiment les isoler donc les questions n'hésitez pas à les remettre dans la partie q&a benjamin déjà est ce que toi peut-être il ya aussi quelque chose qui te manque un pas de droit bien sûr et puis une réaction un petit peu à tout ça est ce que tu qu'est ce que tu peux nous en dire oui bien sûr alors alors moi aussi de mon côté des choses qui me manquent moi le point que j'ai qui me manque beaucoup c'est contrairement à ce qu'on sait faire lorsqu'on lance un scénario on peut monitorer les appels qui sont faits par mec donc ça c'est utile on parlera du je vais parler de l'extension chrome pour ça par exemple mais j'aimerais bien pouvoir faire la même chose sur des connexions c'est à dire pouvoir mieux débuguer une connexion quand j'ai un problème haute ou de connexion classique j'aimerais bien pouvoir monitorer ça et voir le call qui a été fait ce qui est retourné ce qui s'est passé donc pour moi ça manque cette partie là parce que il m'arrête souvent de voir débuguer une connexion qui marche pas et c'est un peu délicat faut aller voir dans l'application cible par exemple donc ça ce point là j'aimerais bien qu'il existe et concernant les autres points tous les points sont valides et puis je sais qu'il y en a beaucoup d'autres je regarde pas tous les chats je vois qu'à 99 plus on a plus de 100 commentaires mais dedans j'ai vu passer des choses et effectivement c'est des points que j'adorerais avoir juste un point alors je n'ai pas le droit malheureusement de donner des informations sur la roadmap mais en revanche ce qu'il faut savoir c'est très important c'est que vous savez bien pour ceux qui ont déjà travaillé avec intégromac qu'on vient de migrer sur mec depuis février et en fait l'équipe r&d était complètement focalisée sur alors c'est pas une réécriture complète mais c'est au moins une mise à jour de l'architecture plus scalable etc enfin il y a eu un travail gigantesque qui a été fait pour passer sur la nouvelle technologie donc sur mec et maintenant ils sont prêts c'est à dire ils ont passé après quelques semaines à débuguer le support reçu énormément d'appels pour des problèmes qui n'existaient pas sur intégromac qui arrive sur mec etc donc il a fallu faire des correctifs etc et là c'est bon la plateforme est bien stabilisée et donc l'équipe r&d travaille enfin sur les nouvelles fonctionnalités on en a vu une qui est arrivée les variables d'organisation les variables de teams pour pouvoir définir une variable une fois pour toutes dans l'interface d'administration et utiliser ces variables dans les scénarios et les faire changer de comportement en fonction de ces variables par exemple et on a d'autres fonctionnalités qui vont arriver il y en a certaines je suis même pas au courant en quelque sorte que ça reste très secret et parfois on a le privilège chez mec surtout dans mon cas de voir de tester en avant-première des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir dans une ou deux semaines donc parfois j'ai j'ai l'information et d'autres fois je n'ai pas du tout d'information et juste pour finir parce que je vais pas monopoliser tout le temps de discussion le poids de chouba mais et donc mais aussi va de tout le monde en fait sur le converger en fait il me semble que c'est un une difficulté technique en fait sur la façon dont les scénarios fonctionnent tourne par exemple si tu veux faire un converger il faudra un moment donné dire est ce que tu veux qu'à attendre que toutes les toutes les branches est terminée de s'exécuter où tu veux continuer l'exécution quand une des branches a fonctionné mais dans ce cas qu'est ce que tu fais des autres branches etc donc à mon avis alors ça c'est moi c'est juste mon ressenti je connais pas les j'ai pas discuté avec la rd de des raisons pour lesquelles ça n'arrive pas mais en fait je pense que c'est c'est du fait de l'architecture la façon dont les scénarios ont été construits et s'exécutent ferait revoir d'abord le noyau avant de pouvoir proposer cette nouvelle fonctionnalité et est ce que la seule réponse que j'ai vu la rd c'est ben oui en fait c'est vrai que c'est dans le top list des nouvelles fiatures qui sont demandés par par nos clients tout le monde vote on veut on veut mais malheureusement ça ne peut ça veut pas dire que c'est ce qu'on va mettre en priorité et parfois on va retrouver des fonctionnalités qui sont en fait dans le top 100 seulement tu vois genre la 4 la fonctionnalité 99 qui est réalisable dans un temps raisonnable voyez donc donc voilà donc moi je suis comme vous je suis fan du produit et j'ai plein de trucs que je voudrais voir améliorer mais en tout cas n'hésitez pas aussi à venir vers mes équipes vers moi vers les valets des autres équipes même dans les autres pays parce que nous on remonte ces infos et donc plus on pousse plus ça monte dans le stack de priorité en fait au niveau de la rd voilà donc c'était une longue réponse mais voilà mais c'était super intéressant merci beaucoup de nous avoir partagé ça justement un petit peu les coulisses et comment ça fonctionne parce que ça permet aussi aux gens de comprendre que certaines choses peuvent pas être faites tout de suite et puis prendre un peu son impatience et de comprendre et je vais dire juste un petit commentaire de mikaël qui dit benjamin est un homme en or voilà c'est gentil ah mikaël et je suis d'accord aussi avec ça on a tu nous a beaucoup aidé merci à toi et pour ta contribution aussi à la communauté une côte de france vraiment sympa ça fait très plaisir merci dernière question très rapidement parce qu'après on doit passer un petit peu à vos à vos petites démos une petite astuce comme ça chacun à nous lâcher là pour faire pour pour faire partager un petit peu aux gens une petite astuce voilà sur de comment de vous votre usage un petit peu d'experts de make et ben on va commencer par toi tiens ben justement alors alors tu veux une astuce ou plein d'astuces qu'est ce que tu veux juste une vraiment ta ta ton astuce que tu veux la partager ton petit secret que tu veux partager alors mon petit secret passer c'est plus que ce que j'utilise presque au quotidien c'est l'extension chrome en fait je suis complètement fan de ça parce que ça m'a aidé d'une façon incroyable à débuguer des calls qui fonctionnent pas m'apercevoir qu'il manque un un header un query paramètres ou que j'ai envoie une mauvaise data donc ça ça c'est primordial alors on pourrait le faire sans l'extension indirectement que les consoles des tools de développeurs de chrome mais l'intérêt de du guide de l'extension donc s'appelle encore intégromat pour ceux qui qui veulent la rechercher il faut taper intégromat quand vous cherchez l'extension je vous conseille de la mettre parce que non seulement elle elle clarifie enfin on voit vraiment bien tous les appels qui ont été faits la réponse qui a été retournée pour bien comprendre ce qui s'est produit mais aussi des petits utilitaires sympas pour déplacer un filtre d'un côté à l'autre pour rechercher si vous avez un scénario gigantesque pour rechercher un module en particulier pour changer les mappings de manière intense par exemple vous changer un module parmi les premiers modules que vous référencez dans plein d'autres modules vous pouvez faire un changement dynamique enfin automatiquement pour que vous n'ayez pas à sélectionner chaque module et modifier ça donc franchement la l'extension j'adore et j'aimerais bien qu'elle fasse encore plus de choses par exemple débugging connexion comme je disais tout à l'heure super merci à à choubham du coup et à paul henri qui ont mis le lien amandine ouais moi mon conseil plus une recommandation c'est vraiment de documenter ses scénarios mais il n'est pas vraiment prévu pour être documenté il y a des notes mais moi par exemple je vais documenter sur notion mais si vous travaillez en équipe et que vous avez envie d'autres personnes soient capables de comprendre le votre scénario ou d'où ça part où ça va et de se décharger aussi de la gestion des bugs par exemple parce que c'est important de documenter et d'être capable de transmettre en fait ce qui a été construit super choubham fallait que ça arrive ça tombe sur moi je disais dans moi moi l'espèce d'assuce que j'ai c'est ça fait partie du débug aussi parce que on se l'avoue entre nous 90% d'un maker c'est quand même du débug donc et surtout sur mec parce qu'il ya beaucoup de data et donc tant mieux c'est c'est l'utilisation du jason à en interne et des webhook il ya peu de gens qui les utilisent mais je trouve que là où en fait on a souvent tendance quand quelque chose marche pas à réexécuter le scénario à potentiellement refaire l'action qui exécute le trigger qui fait que le scénario se met donc typiquement je vous donne un exemple je veux faire un scénario une fois que j'ai fini un appel zoom et je vais récupérer l'enregistrement bah on aura tendance à créer un nouvel appel zoom faire un enregistrement et que ça s'exécute et puis si ça se plante eh ben on va créer un appel zoom faire un enregistrement etc etc ce qui fait que le temps de débug est énorme et donc une des manières de d'y arriver bah c'est tout simplement de copier le jason pour et bah pour pour savoir qu'est ce que en fait on voit le trigger de mec et réutiliser jason au lieu de refaire créer un à créer un appel zoom et remettre le recording externe très intéressant comme ça ça me fait penser l'illian à parler exactement de la même technique aussi dans votre formation donc c'est super super intéressant super partage très rapidement louis pour terminer de façon on m'a piqué toutes mes bonnes idées non non concrètement et puis souvent j'utilise beaucoup l'extension chrome je fais exactement ce que dit choubam avec un postman ou un exomnia et moi surtout je il faut vraiment beaucoup anticiper les erreurs au maximum en amont en y réfléchissant pour pouvoir mettre des erreurs randler les erreurs randler sont qui sont il ya des limites mais il y en a qui sont très puissants le break par exemple est super parce que ça nous permet de retourner dans le scénario après coup via une incompliquée une complique exécution et pouvoir changer un élément pour pouvoir relancer et le scénario se finisse naturellement ça c'est hyper puissant je m'en faire tout le temps super merci beaucoup il ya plein plein de trucs super intéressants dans le chat aussi vraiment n'hésitez pas à lire tous les conseils a eu plein de choses qui ont complété un petit peu ce que ce qu'on dit là nos experts merci à vous on attaque la deuxième partie tout de suite on est dans le timing à peu près choubam est ce que tu peux nous partager ton écran et nous emmener un petit peu dans dans quelque chose dans une petite démo ouais je peux faire ça alors du coup je partage mon écran et justement je vais vous montrer parce que j'ai vu que ce n'était pas forcément hyper clair cette histoire de de jason etc donc je partage mon écran là on est sur sur mec normalement si vous voyez bien j'ai un scénario qui est à chaque fois que j'ai et bien une nouvelle réponse sur tali tali c'est un c'est un outil qui permet de recevoir des réponses à des formulaires donc j'ai moi de mon côté créer un tali qui qui me permet de faire en sorte que les gens quand ils envoient des réponses à ce formulaire que ça vient ici et derrière ça crée un message sur slack donc là ce que ce que j'aimerais vous montrer j'ai quoi j'ai trois quatre minutes c'est ça en gros tu vois ce que j'aimerais vous montrer très rapidement c'est cette histoire de jason etc dont je vous ai vous pas dont je vous ai parlé au cas où ça bug en fait et donc souvent ce qui se passe c'est que quand ça bug on va avoir donc on va faire quelque chose ici quand ça va bugger on va se retrouver dans ces situations là et pour pouvoir recommencer à et bien utiliser ce scénario on va devoir aller sur tali donc je vais très rapidement hop aller sur le tali en question et de vous montrer hop là je sais pas si vous voyez le tali non pas encore pas ton écran ouais pas encore donc typiquement je vais partager tout l'écran ça va être plus simple donc hop ça c'est le tali si je crée un nouvel si je vais ici donc ça c'est le tali en question si je remplis ce formulaire ici donc un formulaire très simple de est ce que vous avez des idées etc et que derrière je vais ici que je run ce scénario eh bien il va s'exécuter donc vous voyez ici hop je fais ça et j'ai mon scénario qui s'exécuter trop bien mais vous avez vu ça m'a pris quelques temps c'est facile quand c'est tali mais c'est compliqué quand c'est quelque chose comme comme zoom ou quoi que ce soit et donc la petite astuce consiste à ici vous voyez dans dans les informations qu'il y a ici donc ça c'est tout ce qui est retourné par tali et va de télécharger en fait download output bundle et donc ça permet de recevoir ce truc là qui peut être un jss si on connaît pas le json qui est un format de recontextualiser de l'information donc on fait contrôler c et puis à partir de maintenant si on le souhaite et bah au lieu d'utiliser ce thèse ce ce module là on peut tout simplement créer un autre module qui est soit un module json et dessus faire un part json par exemple par diesel ça permet de mettre ce qu'on a récupéré ici et à partir de ce moment là en fait réutiliser la même information et faire en sorte que cette fois ci ça soit on la j'ai toutes mes files qui sont mappés sur sur tali mais réutiliser en fait l'information que j'ai reçu ici et la réutiliser ici et donc ça vous évite en fait de tout simplement à chaque fois ça vous oblige ça vous évite de de refaire cette cette manipulation l'autre chose que vous pouvez faire et tu dis tu parlais de postman tout à l'heure oui c'est c'est qu'un outil qui s'appelle postman alors je sais pas si je l'ai ici non je l'ai pas c'est un outil qui vous permet de et bien d'envoyer des requêtes http et donc dans mec on a la possibilité d'envoyer des requêtes http du genre je vais aller dans workspace et je vais pouvoir par exemple mettre au lieu de mettre un tali ici je delete et je vais mettre http un webhook pardon voilà ce que je vais pouvoir envoyer un webhook avec hop je fais un custom webhook et là où vous allez voir je vais pouvoir ajouter un webhook et donc ça va me donner une un lien et donc ce lien là je peux aller dans voilà je suis là tac je peux aller dans dans postman je suis dans postman là et je peux aller dans postman mettre le webhook ici et mettre le json en question de tout à l'heure qui est là oui c'est le json de tout à l'heure et en fait le fait de lancer ce postman et bien ça va venir automatiquement exécuter mon scénario ici par exemple je lance ça bon pour l'instant il a évidemment faudrait que je remappe les films etc je vais je vais pas le faire mais juste pour vous montrer que quand je vais lancer hop le scénario là il va attendre un webhook et dès que je vais le lancer et bah hop ça va s'exécuter voyez est en fait l'information que j'ai reçu c'est la même information que tout à l'heure et donc ça va m'éviter de pareil refaire ce je vais dans tali je rentre les informations du scénario etc etc donc c'est un peu deux techniques que vous pouvez utiliser notamment sur des triggers qui sont un peu chiants à faire et donc moi j'utilise tout le temps et et d'ailleurs kudos à émilie qui qui m'en avait parlé initialement moi je ne connaissais pas cette technique donc maintenant je l'utilise à fond si jamais émilie dans le piano merci beaucoup et merci aux gens qui ont complété un peu c'est vrai qu'on va assez vite on avait prévu un peu vraiment ce webinaire aussi pour des utilisateurs un peu aguerris donc je suis désolé pour les débutants aussi qui ont un peu plus de mal mais là c'est vrai qu'on montre des choses un peu plus un peu plus avancées il y avait très bonnes formations qui existent pour pour les débutants amandine partage ton écran et tu nous montres quelque chose je vais vous montrer ça et ben bienvenue dans mon workspace ce que je vous disais tout à l'heure par exemple là on peut vraiment illustrer au niveau du de comment nommer j'ai bien tous mes émojis ici et que je les retrouve tous ici ça nous permet de savoir qu'est ce qui nous concerne ou pas et on a tous les statuts aussi alors pour les scénarios qui sont actifs ça change pas grand chose mais pour les scénarios qui sont inactifs moi dans mon mes routines de debug en gros j'ai fait de passer ici régulièrement et de regarder et si je vois du vert en fait dans cette catégorie c'est qu'il y a quelque chose qui a planté qui s'est arrêté et donc il faut que je le debug en l'occurrence là il y en a quelques-uns et j'en ai mis en pause j'ai mis des alertes aussi sur certains qui doivent être repris donc ça me permet vraiment de gérer l'ensemble puisqu'on est on est une dizaine là sur ce workspace à gérer des automatisations donc il faut vraiment réussir à gérer tout ça par exemple ça nous pose soucis sur les connexions puisqu'il y a des autorisations etc et en l'occurrence je vous présente un workspace de mon ancienne boîte donc moi je les connexions sont plus supposés passer par moi donc j'ai tout mis en legacy et on est supposé faire la transition avec d'autres comptes mais donc on commande bien enfin on nomme vraiment tout pour savoir et trouver rapidement quand on avance qu'est ce qui est quelle connexion est acquis et sinon pour vous illustrer aussi j'ai vu qu'il y avait des réactions quand je parlais de documentation il ya des questions comment est ce qu'on documente etc pour le coup je trouve que mec n'est pas forcément ultra optimisé là dessus aujourd'hui moi j'ai avoir tendance à les documenter sur notion certains trucs pour faire des vidéos ou autre pour vraiment expliquer mais si je prends ce scénario qui est un des scénarios les plus critiques de ce combat ça gère vraiment mais c'est le scénario qui gère toutes les confirmations dans certains événements c'est quelque chose qui tourne très régulièrement là il y en a tous les jours c'est tout bête mais si ce scénario ne marche pas c'est une priorité de le réparer et donc pour s'en assurer déjà dès qu'il tourne on a une confirmation à la fin qui dit bien mes équipes qu'il ya eu une inscription que tout a bien marché mais j'ai aussi plein de erreurs handler un peu partout qui me font des notifications et qui me précise ce scénario a planté sur ce sur ce passage là quoi et où est ce qu'il a planté et pourquoi et j'ai toutes ces informations qui sont décrites j'ai aussi renommé tous mes modules pour que mes collègues puissent comprendre qu'est ce qui se passe et alors là faut pas paniquer c'est quand même un peu particulier alors il faut que je bouge ce truc là c'est un peu particulier en vrai parce qu'il est très spécifique mais en gros là j'ai toutes mes notes tous les modules sont commentés pour que si mes collègues ont un problème dessus ils puissent aller dedans regarder le module en question comprendre quelles sont les informations qui viennent d'artable où est-ce que ça part et tous les points critiques en fait pour que elle et eux puissent aller vérifier en fait sur air table ou ailleurs qu'est ce qui a pu planter donc ça c'est aujourd'hui ce que moi en tout cas j'ai trouvé pour pouvoir documenter mes scénarios et je pense que c'est important spécifiquement quand on travaille en équipe et qu'on a d'autres personnes qui refassent dessus quoi super merci beaucoup c'est hyper intéressant ça a eu plein de plein de réactions effectivement la gestion des erreurs il y a plein de différentes manières de le faire dans dans make et il y a aussi cette manière qu'il y a aussi juste de créer des routes suivant les exécutions pouvoir au moins se prévenir etc donc vraiment pensez-y c'est très intéressant et je sais que c'est quelque chose auquel Louis est très sensible aussi donc je te passe la parole ouais alors tac du coup moi alors pour les erreurs chacun a sa méthode moi ça pari il fait un mal pour les clients mais j'utilise pas mal les stacks les mails ou une application qui s'appelle Logslack qui permet d'envoyer des pushes mais disons en tout cas juste pour vous montrer rapidement ça c'est le workspace d'un client qui nous regarde peut-être d'ailleurs qui est Jaio Jaio une marketplace de seconde main et pour vous montrer rapidement le nommage en fait voilà j'ai un système de nommage par dossier et ensuite dans chaque dossier j'ai chaque scénario dit ce qu'il fait évidemment mais surtout il est très numéroté 0.1, 0.1b ce qui me permet de le retrouver très rapidement quand j'ai besoin d'y accéder je sais où est-ce qu'il est alors j'ai une mémoire visuelle aussi donc ça aide donc je sais où je dois cliquer pour aller plus vite mais ça permet aussi au débug quand je reçois un mail de voir tout de suite ce qu'il plante, ce qu'il ne plante pas donc ça c'était juste pour l'illustrer moi ce que je voulais montrer c'était un cas un peu spécifique qui est de par exemple quand on doit faire des grosses mises à jour sur un Google Sheets envoyer une tonne de données assez importante le fonctionnement de Make fait que ça va envoyer beaucoup de lignes et du coup ça va consommer beaucoup d'opérations donc là aujourd'hui moi ce que je fais c'est que j'utilise beaucoup alors là c'est Google Sheets mais ça marche avec pas mal d'autres j'utilise des appels API qui permettent de les grouper là en l'occurrence ça c'est bon il n'est pas fonctionné celui-là c'est une copie d'un autre mais l'idée c'est que ça récupère l'ensemble d'un data store c'est la base de données interne un mail qui peut aller jusqu'à 3000, 5000, 10000, 15000 lignes et là en fait en 5 opérations ça va transférer 5000 lignes de la base de données de Make à un Google Sheets avec une seule opération par module parce qu'en fait on va utiliser les agrégateurs et s'il n'y a rien au milieu d'un itérateur et d'un agrégateur ça fait à chaque fois deux opérations pas plus je crois que Lilian en avait parlé aussi plusieurs fois donc là en l'occurrence admettons qu'il y ait 5000 lignes ça va les agréger sur une structure alors oui vous pouvez vous poser la question mais à quoi ça sert là ce qu'il y a au milieu et bien en fait ça c'est malheureusement une des limites de Make dont on a parlé plus tôt le côté de ne pas pouvoir avoir de data structure au niveau de l'agrégateur ce qui fait que là pour ce cas spécifique ça ne fonctionne qu'avec un JSON au milieu donc là j'agrège tout dans un JSON ensuite je réitère sur ce JSON et je réagrège tout dans une table avec un séparateur qui est une virgule et avec un autre séparateur qui est les crochets ça c'est spécifique à Google Sheets si vous voulez regarder en fait Google Sheets pour faire l'appel en one shot oulala c'est parti j'ai du mal pour faire l'appel en one shot il est là c'est comme ça qu'on fait un appel en one shot j'ai mis un peu de temps à le trouver parce que l'API de Google c'est quand même pas hyper sexy mais bon voilà on fait un appel comme ça il faut juste formater bien la donnée et là j'envoie tout un tableau j'envoie de A à L sur 1000 lignes et j'envoie des milliers et des milliers de lignes à chaque fois voilà 1000 en l'écran mais je peux en envoyer plus et tout ça avec 5 opérations personnelles super super intéressant merci beaucoup ça c'est une super optimisation franchement ça il faut avoir ça en tête c'est un usage vraiment très avancé mais pour en avoir pas mal discuté avec toi avec Lilian effectivement il y a vraiment des manières aussi d'économiser un peu des tâches qui sont vraiment à prendre en compte donc ça n'hésitez pas à creuser ça quand vous pouvez et au passage je salue Marina qui a fait une très bonne blague que je ne lirai pas mais que je l'ai trouvé très rôle il est temps de passer à Benjamin on a gardé évidemment Make pour la fin le meilleur pour la fin s'il te plaît non non mais quelqu'un de chez Make on va dire juste sur un point par rapport à ce qu'il vient de montrer Louis c'est très récurrent en fait il y a beaucoup de demandes comme ça donc en général je réponds que ça dépend de l'API en face si elle est capable de faire du bulk c'est-à-dire vraiment pouvoir injecter des datas en gros blocs donc là l'exemple de Google Sheet est parfait parce que ça revient très 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 souvent donc merci Louis pour ça c'est top moi de mon côté je vais partager mon écran là donc j'espère que vous le voyez hop alors ce que je vais vous montrer c'est l'utilisation de l'API de Make en fait comme la plupart de vous j'imagine le savent on a publié depuis peu une API complète qui permet de gérer à peu près tout c'est-à-dire tout ce que vous faites via l'IHM peut être fait via cette API donc on peut cloner un scénario on peut on peut créer une connexion par exemple avec une API key etc et là j'avais un besoin particulier d'un client qui était il voulait en fait construire un scénario qu'on appelle template donc là l'exemple c'est avec du send grid qui permet de créer des campagnes marketing ça permet de créer des groupes d'utilisateurs donc une audience pour pouvoir après envoyer des informations faire un emailing etc ce send grid en fait lui il attend en entrée une clé d'API donc là c'est du générique parce que c'est créé juste pour faire un template et là l'idée que le besoin qu'avait ce client-là c'était d'être capable de dupliquer ce scénario ce template et l'adapter à ses clients à lui en fait donc lui il a plusieurs clients qui utilisent du send grid et dit voilà tu vas me fournir ton API key ton API key pour send grid tu vas me fournir un certain nombre d'autres informations sur les contacts que tu veux que j'injecte et moi je vais automatiquement te créer ton scénario avec tes connexions et en plus je vais exécuter ce scénario donc en fait l'idée ici c'est d'utiliser donc l'API make pour pouvoir faire toutes ces opérations-là donc bien sûr je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des étapes ce qui est important c'est que ici donc je vous ai montré l'API documentation on a si je tape ici voilà là je l'ai par défaut mais si je tape make j'obtiens directement l'app correspondante voilà on a un certain nombre de endpoints qui sont déjà renseignés donc là l'équipe R&D est en train d'enrichir cette app pour qu'elle ait vraiment tous les on a à peu près 300 endpoints donc ça fait 300 modules en fait donc c'est assez énorme donc parfois pour faire cette démo j'ai d'utiliser make an API call pour pouvoir étendre c'est-à-dire pouvoir dire voilà je veux faire une action qui n'apparaît pas dans cette liste d'actions donc typiquement ce que fait mon scénario de duplication alors c'est un scénario alors j'utilise les webhooks et j'utilise Postman on en a pas mal parlé jusqu'à maintenant Postman en fait l'idée c'est pour ce client c'est d'utiliser un formulaire dans lequel il peut demander au client quel est le nom de l'organisation ou de la team que je vais créer donc moi j'ai mis démo webinar et quel est ton API key donc ça c'est une API key que je montre parce que c'est une version de démo donc il n'y a pas de soucis de sécurité là-dessus et donc l'idée c'est quand ce scénario du type webhook est appelé il va créer une nouvelle team qui portera le nom de la nouvelle de la société il va créer un nouveau webhook c'est le webhook qui va être exposé par le nouveau scénario je vous montre rapidement ici pour rappel le scénario qui permet d'envoyer des infos dans cette grid est lui-même exposé sous forme de webhook donc on peut faire un appel HTTPS dessus donc pour le dupliquer il faut créer un nouveau webhook qui sera utilisé pour ce nouveau client donc c'est pour ça qu'il y a ce create new webhook on crée la connexion alors là c'est tout à fait réalisable parce que c'est de type API key donc on on indique l'API key ça retourne l'identifiant de connexion qu'on va ensuite utiliser pour mapper les informations dans le scénario cible donc je récupère le connection ID et ensuite je fais un clone scénario donc clone scénario c'est une fonction qui permet de dire voilà je prends un scénario source je le clone et en plus en paramètres je peux dire voilà le nouveau webhook ça va être celui-ci la nouvelle connexion ça va être celle-ci etc les data stores etc on peut les faire correspondre donc ce qui veut dire qu'ici vous voyez donc dans mon organisation j'ai un certain nombre de teams qui sont créés je vais très rapidement l'exécuter vous voyez avec demo webinar et un code donc là j'exécute là il a appelé vous voyez j'ai un statut succès donc c'est le scénario de duplication qui me retourne le fait que ça a fonctionné il me retourne l'URL du nouveau webhook du nouvel endpoint et ici si je vais là-dedans maintenant je vais voir une nouvelle team demo webinar donc là je vais juste rafraîchir mon écran pour avoir tout je vais sur connexion vous voyez send grid for demo webinar c'est la nouvelle connexion qui a été créée je vais dans scénario alors on va dans webhook aussi send grid scenario hook for demo webinar donc c'est le fameux nouvel endpoint qui va appeler mon nouveau scénario et je vais aller sur scénario aussi et là le send to send grid for demo webinar avec cette fois-ci la connexion qui a été modifiée correspond donc voilà globalement en fait avec l'API on va pouvoir faire alors elle s'enrichit au fur et à mesure on va pouvoir faire de plus en plus de choses que normalement on fait via l'IHM donc pour l'instant on n'a pas tout c'est en train de s'enrichir et bientôt on pourra alors ce qu'on dit on pourra automatiser l'automatisation voilà pour moi merci beaucoup pour ça ça a beaucoup plu aussi aux gens on est vraiment dans un truc hyper métal mais c'est vraiment passionnant et c'est génial que ce soit toi qui l'ai montré évidemment donc voilà c'est super qu'on ait fini avec ça bon tu as un peu trigger tout le chat avec ta clé d'API en clair mais bon ça c'est un autre non justement c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'ai indiqué que c'est vraiment pas un problème c'est juste une version des vals il n'y a pas de souci merci à tous les quatre franchement c'était vraiment super on a un petit peu de temps pour quelques questions il y en a déjà beaucoup je suis désolé par avance on ne pourra pas toutes les traiter certaines ont déjà été répondues à vrai dire il y a pas mal de questions sur le converger bon ben Benjamin nous a très bien expliqué ce sujet là alors je vais prendre quelques questions désolé c'est moi qui vais faire la sélection mais bon on va essayer d'en traiter le plus possible donc on va essayer de faire des réponses assez courtes et directes il y a une question que je trouve très intéressante de Simon qui a beaucoup participé dans le chat d'ailleurs merci à toi comment faites-vous le versionning de vos scénarios je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent plus à l'aise sachant que ce n'est pas une fonctionnalité native encore de make est-ce que quelqu'un je ne sais pas peut-être Ben ou Shubam là-dessus Louis je ne sais pas je peux intervenir en premier puis après on va se passer là sur le versionning initialement ce que je faisais c'était il y a quand même une fonction dans Integromat et make maintenant qui permet de télécharger le blueprint et de les stocker c'est pas dingue mais ça permet de le faire et depuis qu'il y a make et il y a nos chers confrères nos chers amis de NC Scale qui font ça de manière gratuite je crois que ça va rester gratuit en plus pour toujours le versionning qui est assez bien foutu et ça s'améliore tout le temps qui permet de voir exactement ce qui a été modifié juste avec un push parce que je pense que vous avez vu sur mon espace de travail justement puisque j'ai l'extension et il s'affiche avec un bouton super peut-être Benjamin est-ce que c'est quelque chose qui va arriver est-ce que c'est bon tu n'as pas le droit de nous révéler la roadmap je peux dire sans trop spoiler que oui c'est pris en compte par la R&D parce qu'il y a beaucoup plus de demandes ça peut le même principe que la gestion des environnements en final pouvoir faire du staging pouvoir passer après en production donc tout ce qui concerne le déploiement et la gestion de cycle de vie des scénarios et pour le moment les seules réponses que j'ai c'est un peu ce que fait Louis ce que fait sûrement Amandine et Chubham aussi ou même toi Alexis c'est-à-dire jouer sur faire des exports envoyer dans GitHub peut-être utiliser l'API qui permet de faire export, import et après pusher etc donc on peut avoir on peut très bien avoir du Jenkins par exemple qui s'appuie sur les API de Mec pour faire ce genre d'opération mais ça demande du travail de préparation du fait que ce n'est pas fourni nativement donc voilà je pense que c'est un peu ce que font nos amis de NC Scale ils doivent s'appuyer on est bien sur ce que tu viens d'évoquer je suppose super désolé on va passer un peu vite toutes les questions parce qu'il y en a plein si vraiment vous voulez intervenir dites-le moi une petite question très rapide pour toi Benjamin peut-être est-ce qu'il y a une version française de Mec qui est prévue ? alors non la réponse est simple c'est bon malheureusement aucune autre langue que tchèque et anglais c'est pour moi c'est clair merci une question de Michael que je trouve assez intéressante que je vais poser à Amandine est-ce qu'il est possible d'être 100% opérationnel sur Mec avec zéro connaissance en code ? j'aurais tendance à dire non si on veut atteindre le 100% opérationnel ça veut pas dire qu'on peut pas être très opérationnel je pense que tu peux atteindre les 60-70% mais je pense quand même qu'il y a une limite à un moment donné qu'il y a quand même besoin d'injecter il y a même des logiques des combines ou autres quand on va faire des calls API il y a quand même un peu de dev au bout d'un moment à faire donc avec zéro connaissance de code ou autre je pense que c'est non et le pire c'est que moi j'ai pas un background à 0% code j'ai appris à coder j'ai appris à développer pendant mes études donc en plus j'ai une facilité existante de base là-dessus et pourtant j'ai quand même des difficultés et des fois j'ai atteint des limites où j'ai dû demander à des devs de m'aider donc je pense que la réponse est non ok une réaction moi je suis d'accord avec Amandine en fait ça reste un produit qui on peut faire des choses assez simples avec quelques drag and drop si on tombe sur la bonne API avec la bonne app mais c'est vrai que très vite il faut comprendre ce qu'est un document JSON on peut être amené à faire un call HTTP donc il faut savoir ce qu'est un call HTTP un post Alexis on a parlé de Hote par exemple parfois il faut savoir le faire donc oui je suis d'accord complètement avec Amandine moi par exemple j'ai été assez à l'aise rapidement parce que je développais avant je développais en Java en C dans plein d'autres langages et donc ça me parlait parce que j'avais l'impression de faire de la programmation visuelle et donc voilà set variable get variable ça me parle JSON ça me parle aussi et je sais que ça pose des problèmes j'ai quelques clients avec qui je travaille qui n'ont pas fait de technique ils sont vraiment perdus au début il faut vraiment les accompagner contrairement à d'autres solutions on a parlé plein d'autres solutions qui permettent de faire du drag and drop rapidement et hop le tour est joué avec les limites qu'on connaît mais voilà en gros j'abonde dans le sens d'Amandine en fait après c'est vraiment pour le 100% on peut quand même faire plein de choses Louis peut-être bon rapidement je fais un petit modulo dans le sens où je pense que moi je suis rentré dedans j'étais pas dev j'avais fait quelques petites formations mais jamais de ouf et je pense que le make est tellement amusant en tout cas pour moi que ça nous donne envie d'apprendre et ça nous ouvre des opportunités et là on découvre des éléments de code mais aujourd'hui je sais toujours pas coder moi si je peux nuancer pardon je laisserai Choubam vas-y t'inquiète moi je trouve que les API le HTTP le JSON etc c'est pas nécessairement de la programmation c'est plus c'est de la technique évidemment mais c'est pas forcément de la programmation en tant que telle mais c'est comprendre le réseau comprend en fait les fondements d'Internet comment fonctionne Internet et voilà je pense que je ferai un peu la distinction mais bon voilà j'ai un peu le même modulo que Louis Choubam toi qui es un expert aussi de cette question moi je moi je suis pas d'accord moi je pense que en fait on a trop tendance et encore maintenant à considérer le code comme un truc très débuleux genre je sais coder je sais pas coder et je sais que évidemment quand je dis je suis pas d'accord c'est pour prendre le contre-pied vraiment mais en fait il n'y a pas de je sais coder je sais pas coder c'est comme ok on s'est utilisé un micro-ondes quand on s'est pas cuisiné fine mais dès qu'on a une cuisine un peu équipée est-ce qu'on sait cuisiner ou pas bah certes on s'est pas cuisiné avec tous les ustensiles parce que il y a des techniques qu'on maîtrise pas il y a des choses qu'on maîtrise pas mais ça n'empêche qu'on peut quand même réussir à faire un jambon beurre et en fait je pense qu'il y a plusieurs étapes et je conseille par exemple un site même pour les développeurs qui s'appelle roadmap.sh par exemple qui est un site qui montre à quel point le monde du dev est un monde avec plein d'embranchements et personne ne s'est jamais vraiment codé en fait et du coup c'est pareil dans le low-code ou le low-code personne ne sait jamais vraiment tout mais il faut quand même qu'on commence quelque part et make est un super endroit pour commencer quelque part et le fait d'avoir un make c'est simple on sait ce que c'est qu'une condition on sait ce que c'est qu'un trigger on sait ce que c'est et petit à petit on commence à aller sur des couches différentes donc pour moi le débat est-ce qu'il faut savoir coder ou est-ce qu'on sait est-ce qu'on peut utiliser make sans coder ou pas pour moi c'est pas forcément la question à se poser c'est plus ok à quel point je connais ce que c'est que l'HTTP je connais ce que c'est qu'une API à quel point je sais ce que c'est qu'une condition à quel point je sais ce que c'est qu'une boucle et donc c'est plutôt comme ça c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord pour moi c'est plus coder ça veut plus rien dire aujourd'hui je pense que c'est une très bonne conclusion on pourrait faire toute une émission à mon avis là-dessus c'est un super sujet il reste quelques questions il nous reste quelques minutes c'est difficile il y a plein de questions il y a des questions un petit peu techniques une question très rapide Choubam c'est quoi ton navigateur c'est Arc Louis rigole parce que je sais que la dernière fois il savait mais c'est marrant parce que c'est un truc c'est genre les hipsters du web ça vient de plus en plus mais c'est la barre à gauche je pense qui trigger un peu les gens ça c'est une question intéressante je sais pas si vous pourrez tous répondre d'ailleurs je pense quel est l'état du marché du travail aujourd'hui sur Make quelles sont les possibilités d'évolution professionnelle quand on se lance en pro sur Make je sais pas qui veut répondre c'est tout le monde peut-être Louis c'est toi qui t'es lancé peut-être le premier on va dire aujourd'hui on va dire vraiment deux activités comme je disais mais aujourd'hui je suis pro sur Make si on peut appeler ça comme ça je suis freelance Make à plein temps après je fais pas que du Make je fais aussi du Rtable je fais un peu de Bevel mais globalement mon atout principal c'est Make et l'évolution c'est que si demain je cherchais du boulot étant donné que j'ai eu beaucoup d'expérience dans beaucoup de boîtes que je crée des mini-URP je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir vendre assez facilement si je cherchais un boulot que je ne cherche pas surtout pas pas trop mais mais aujourd'hui en tout cas en termes de flux entrant de clients de besoins j'ai jamais vu autant de besoins qu'aujourd'hui d'ailleurs s'il y en a qui veulent se lancer ou qui ont un bon niveau qui me contactent j'ai toujours besoin d'aide aussi super l'appel est passé est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante je dirais aller regarder les offres sur les plateformes de freelancing en fait c'est assez dingue de voir les évolutions avec nos codes automation enfin tous ces trucs là c'est assez dingue et je pense rien que sur les plateformes de freelancing on voit qu'il y a tellement une demande et que les gens voient que c'est une possibilité par exemple juste avant j'étais sur un webinar avec que des entrepreneurs slash créateurs qui connaissaient vraiment rien en tech et en automatisation et en fait le fait qu'eux ils sachent que make est quelque chose et bien ça ouvre des possibilités pour plein de gens parce qu'ils savent que c'est possible mais ils ne savent pas comment le faire et ils n'ont pas le temps de le faire donc il y a plein de demandes super je vais faire une question en deux temps est-ce que Amandine tu peux préparer une page Notion de documentation et pendant que tu prépares ça je vais demander à Louis très rapidement est-ce que tu aurais pu faire ce que tu nous as montré est-ce que tu aurais pu le faire avec Artable est-ce que tu as fait avec ouais ouais parce qu'avec le search record ou même le watch record ça crée des bundles on peut les agréger sans rien au milieu et ensuite ressortir sur un gauche donc oui c'est possible et et dans l'autre sens si je remplace Google Sheets par Artable est-ce que non non Artable tu peux le diviser par 10 mais tu pourras pas faire en one shot tu peux faire un mec un mec call API 10 par 10 avec un répéteur ok super c'était un peu ce que disait Benjamin d'ailleurs c'était un peu le warning aussi tout pas toujours tout optimiser ça dépend aussi des connecteurs Amandine est-ce que t'es prête à nous montrer très rapidement comment tu documentes dans Notion attention t'as ton micro coupé ouais c'est bon j'ai retrouvé du coup oui j'avais retrouvé cet exemple donc en gros là c'est une automatisation qui permet de générer des visuels ça part d'Artable il y a un bouton qui le déclenche donc ça fait un webbook et en vrai je vois rien il y a les hop il y a les caméras qui cachent et en gros j'explique comment ça marche je mets des exemples vous allez voir sur Artable des exemples ça a marché comme ça je mets ce qui est supporté et les champs qui doivent être absolument complétés dans l'Artable et avec quoi et du coup c'est un gros scénario pour le coup où il y a plein de déclinaisons en fonction des événements donc à chaque fois j'explique en fait qu'est-ce qui doit être complété et qu'est-ce qui fait que cette branche va se déclencher et pas les autres là par exemple il y en a d'autres encore où du coup il y a toute la précision voilà un exemple on nous demande est-ce que tu peux partager le template s'il te plaît si tu peux faire un template de ça et le partager Marina et Lini seront très contentes merci pour ça écoutez on arrive c'est l'heure moi j'ai 15h parce que j'ai une heure de décalage mais il y a 14h en France je vais finir avec une dernière question que je trouve très drôle c'est une question anonyme d'ailleurs mais c'est pourquoi est-ce que Make est aussi jouissif et satisfaisant à utiliser est-ce que vous avez embauché une psychologue qui travaille sur les leviers psychologiques de l'addiction c'est une question pour 20-20 alors c'est marrant c'est marrant alors c'est pas allé jusqu'à ce niveau-là mais quand même les fondateurs étaient des développeurs de jeux et ils se sont inspirés de ça en fait ils se sont dit il faudrait quelque chose de fun à utiliser donc en fait on est en plein dedans gros c'est comme si on jouait quelque chose quand on construit un scénario donc il y a quelque chose comme ça derrière tout ça donc c'est pas un psy qui a travaillé dessus mais on voit bien quand même que moi perso j'adore les jeux et comme par hasard je suis super à l'aise et j'adore jouer on va dire avec Meik je pense que c'est pareil pour tout le monde en fait si on est addict au jeu on est aussi addict à Meik voilà ça marche merci beaucoup est-ce que vous avez un dernier mot de la fin avant qu'on se quitte Amandine merci à vous en tout cas c'était super il y a eu plein de commentaires plein de choses alors on nous demande il y a une question qui est revenue plusieurs fois est-ce qu'il y a des formations il y a plein de formations à Meik il y a une formation de Chobab il y a une formation de Contournement il y a une formation de Vince de CreaCity voilà donc n'hésitez pas à aller regarder franchement je suis complètement en partie prenante donc je ne pourrais pas dire quelle est la meilleure je pense que c'est aux gens qui les ont suivis de dire mais il y a des formations pour tout le monde donc n'hésitez pas à aller les voir j'ai vu quelqu'un qui demandait aussi comment on peut s'exercer nous on a un projet qui s'appelle le Cercle des Ops où toutes les deux semaines on donne des challenges comme ça pour s'exercer après le mieux aussi c'est d'aller chercher des petites missions peut-être d'aller voir Louis qui vous donne des missions des choses comme ça et puis dans toutes les formations que j'ai citées aussi il y a des exercices donc ça c'est pour pratiquer de toute façon il n'y a rien de mieux que de trouver des projets et puis aller se former merci à vous à très bientôt pour un prochain rendez-vous je ne sais pas quand ça sera mais il y en aura d'autres et puis une dernière chose peut-être si vous voulez pour tous les gens qui étaient dans le chat encore n'hésitez pas à venir sur le Slack de NoCodeFrance dans le Channel Make qui est très vivant et on peut continuer la discussion là-bas donc toutes les questions je suis désolé pour toutes les questions qu'on n'a pas pu aborder évidemment il y en avait plein mais on peut continuer la discussion là-bas tous les gens ici présents sont sur le Slack de NoCodeFrance évidemment et j'espère que vous qui nous regardez aussi au revoir salut salut